Autre grand sujet qui a mis Oulain sous le feu des projecteurs l'an dernier, c'est l'affaire dite des réfugiés du pont Kitschener. Je résume rapidement, pendant des mois, des réfugiés, principalement albanais et kosovars, 300 environ, en demande d'asile, ont squatté sous un pont proche de l'autoroute A7 dans des conditions sanitaires déplorables. Problème récurrent dans l'agglo, il n'y a pas assez de places d'accueil. Le préfet a donc décidé d'installer 150 d'entre eux sur un terrain du quartier, ce fameux quartier de la Solé, à Oulain, dans des bains galops. Dans un premier temps, M. Buffet, vous vous êtes beaucoup opposé à cette idée. Au final, ce qu'on appelle le village mobile, cette solution provisoire a tendance à s'installer dans la durée, puisqu'il est toujours là, ce village, habité aujourd'hui par 90 réfugiés. Je vais demander à Jérôme Colra de nous rejoindre. Vous êtes, Jérôme Colra, le directeur d'une association nommée Alinea, qui est d'ailleurs basée à Oulain, qui est d'ailleurs basée dans ce quartier de la Solé, c'est vos voisins, et dont le but est d'aider au logement des sans-abri. Vous n'êtes pas intervenu directement dans ce dossier, puisque c'est Forum Réfugié, qui avait pour mission d'aider à la construction de ce village. Mais en tout cas, j'imagine que vous l'avez suivi de près ? On l'a suivi de près parce que nous sommes les plus proches riverains du village. Donc forcément, même si nous n'avons pas été partie prenante dans l'accompagnement, le suivi des personnes hébergées dans ce village, nous étions finalement installés en phase 2. – Manifestation à Oulain, M. Buffet, vous aviez vertement protesté, en nous promettant presque une catastrophe pour la sécurité à Oulain si ces réfugiés s'installaient. Le bilan aujourd'hui au mois d'avril, alors qu'ils sont toujours là, c'est que ça ne se passe pas si mal finalement ? – Je voudrais rappeler, si vous me le permettez, deux choses. D'abord, ce que je n'ai pas accepté, c'était la façon dont les choses ont été annoncées et dessinées par le préfet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'avais dit qu'il n'était pas question de pouvoir accueillir 320 personnes sur ce territoire-là, alors que la ville comptait déjà sur son propre territoire plus de 200 personnes qui sont dans différentes structures naturellement. J'avais dit que si on m'avait demandé sur un nombre plus limité, nous aurions peut-être accepté de jouer le jeu. C'est parce que j'ai réagi de cette manière-là que finalement, nous avons eu 80 personnes, enfin 149, pardon, avec beaucoup d'enfants, et les choses se sont bien passées. Oui, les choses se sont bien passées. Elles se sont bien passées parce que nous avons demandé à ce que les choses soient organisées, structurées, que le préfet avait pris des engagements qui, de surprend, ont été respectés. – Il souhaite qu'on termine l'année scolaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? J'ai rappelé, j'aurais aimé aussi, là, en la circonstance, qu'il puisse me prévenir lui-même par téléphone qu'il avait pris cette décision que je n'ai apprise qu'au début du mois d'avril, à l'occasion d'une conférence de presse. C'est la deuxième fois que cette affaire se passe comme ça. Bon, les choses, honnêtement, se sont bien déroulées parce que les choses étaient parfaitement organisées. Et je tiens à saluer d'ailleurs le travail de Forum Réfugiés qui a été en tout point excellent sur ce sujet-là. Donc, on attendra fin juillet correctement en veillant à ce que les choses continuent de bien se passer. – Il faut souhaiter, néanmoins, que ce village soit démonté. – Bien sûr, bien sûr qu'il faut qu'il soit démonté. Il n'a pas vocation à être pérenne à cet endroit-là. Reste que le problème de fond est toujours là. C'est qu'on nous promet une réforme du droit d'asile, de la demande d'asile sur un texte législatif, bien sûr, que pour l'instant, nous ne l'avons pas encore vu. Il était programmé pour cet été. On n'a pas de nouvelles pour l'instant. Car le sujet de fond, il est là. En matière de demande d'asile, je discute bien, on parle des demandeurs d'asile. Où c'est une procédure qui est dévoyée et où finalement, ceux qui devraient bénéficier de la demande d'asile n'en bénéficient que très tardivement parce que d'autres filières qui poursuivent d'autres buts utilisent cette procédure pour faire venir des gens sur le territoire. On rentre dans un débat-là national. Mais la pression migratoire est très importante. Et puis on rappelle que les délais d'examen des demandes d'asile sont très longs. C'est 18 mois alors qu'il faudrait que ce soit de l'ordre de 6 à 8 mois maximum qu'on a mentionné le droit d'asile compris. Donc on n'est pas dans des situations acceptables. C'est bien clair. Et donc les gens sont là légalement en France en attendant leur demande d'asile et souvent dans la rue. M. Coltra, vous le notez ? Oui. Alors moi, je trouve assez emblématique ce qui s'est passé sur Oulain. Par expérience, nous ouvrons, nous, régulièrement des centres d'hébergement. Systématiquement, on nous renvoie, les élus nous renvoient le fait que le travail que l'on engage est formidable mais qu'il faut le faire sur un autre territoire que celui qui est concerné. Et au final, par expérience, systématiquement, et c'est pour ça que je dis que c'est assez emblématique, les choses se passent bien. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, les craintes que l'on pouvait avoir ne se réalisent pas. Et là, moi, pour la première fois à l'INÉA, nous n'étions pas opérateurs d'une opération d'hébergement, mais riverains. Et j'ai été très, du coup, intéressé de voir comment moi, riverain, en tant que gestionnaire d'une association, je vivais cette cohabitation avec des personnes que je n'avais pas choisies. Force a été évidemment de constater, même si je m'y attendais, qu'il n'y avait aucun problème. Entre l'avant et l'après installation des réfugiés albanais, très sincèrement, il ne s'est rien passé pour nous. Ce système de village, de bungalow, qui était assez novateur aussi, en un sens, est-ce que c'est une bonne solution si on trouve les terrains ? Je ne sais pas si c'est une bonne solution. C'est en tout cas une solution indispensable. Les conditions d'hébergement des personnes qui étaient des conditions de survie inadmissibles sous le pont Kitchener, il fallait apporter une réponse sans délai. Et je crois que le préfet a vraiment eu raison de mobiliser ce terrain et ce village mobile. Mais là où je crois qu'il faut qu'on ait une réflexion de fond, la question du sans-abrisme, c'est une question qui est d'une compétence de l'État et pas des communes, pas du Conseil général. Mais malgré tout, les personnes, elles sont ancrées sur un territoire. Et je crois que tant qu'on n'arrivera pas à dépasser cette peur de dire « Moi, je ne peux pas accueillir parce que j'ai déjà trop de pauvreté », on ne s'en sortira pas. Je crois que les enjeux sont tellement forts autour de la question du sans-abrisme qu'on a besoin de communes. Moi, j'ai apprécié que M. Buffet, j'ai senti que vous aviez vraiment évolué sur cette question. Vous venez de le rappeler en disant « Finalement, ça s'est bien passé, les conditions ont été réunies et il n'y a pas eu d'incident majeur, bien au contraire. » Et du coup, je me dis comment à partir de cette expérience-là, nous pouvons construire avec des élus comme vous pour que l'accueil des sans-abris ne fasse pas à chaque fois l'objet de peur ou des riverains s'inquiètent inutilement et où finalement, on instrumentalise quelque part des personnes dites sans-abri. Moi, ce que je reproche principalement, c'est la méthode qui a été utilisée par le préfet qui a consisté à se laisser prendre dans des délais incroyables par rapport aux demandeurs d'asile qui étaient bloqués sous le pont Kichtener et d'attendre la dernière minute pour pouvoir trouver une solution. J'allais dire, les jeunes diraient à l'arrache. C'est ça. Et ça, ce n'est pas possible. Vous créez des conditions, les pires, pour aller expliquer après à nos populations que chacun doit prendre une part de l'effort. Sur le fond, on connaît cette pression migratoire extrêmement forte. Le problème initiatif, vous l'avez dit, le préfet doit pouvoir agir sur un territoire plus large que le département dans lequel il est préfet. Il y a plein de conditions techniques. Au-delà, les sans-abri, ce n'est pas que des réfugiés. Non, mais là, bien sûr, attendez, discutons de choses différentes. En l'occurrence, là, c'était sur la demande d'asile. C'était bien spécifique. Après, sur la situation du logement d'urgence et de la demande pour les sans-abri, on a, nous, des équipements sur le territoire. Mais à l'échelle nationale, bien sûr qu'il faut réorganiser et repenser les choses. La question est toujours la même. C'est la question de l'acceptation sociale. Or, l'acceptation sociale, elle dépend beaucoup du fait que ce qui est proposé apparaisse aux habitants comme quelque chose de juste. Je ne connais pas de gens qui ne soient pas pour la solidarité, pour l'aide. C'est assez clair là-dessus. Il y a des craintes, il y a des peurs. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi des gens qui sont généreux. Ça, c'est vrai aussi. Et c'est probablement la majorité des gens. Après, il faut organiser les choses. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, M. Coltra, je voudrais juste vous poser une question sur la situation de ce que vous appelez le sans-abri en ce moment sur l'agglomération qui commence à vraiment être tendue. Vous le notez ? Oui, c'est évident. Si on prend quelques chiffres, il y a 4 ans, l'État ouvrait en gros 400 places d'hébergement et on avait une centaine de personnes sans solution. Depuis 2 ans, ce sont quelques 1000 places qui sont ouvertes et avec 700 personnes qui sollicitent 115 au quotidien et qui restent sans solution. Donc, on voit qu'il y a eu une explosion de la demande d'hébergement, de la demande d'urgence d'hébergement. Et c'est pour ça que je crois qu'on a vraiment, nous, acteurs associatifs, besoin à nos côtés d'engagement politique fort pour faire œuvre de pédagogie auprès de riverains et de dire ce n'est pas dangereux, vous n'allez pas être attaqués, les choses sont gérées et les associations qui accompagnent ces populations sont des associations sérieuses et rigoureuses. Merci beaucoup, Jérôme Collra d'être venu sur ce plateau, responsable de l'association Alinea, qui est basée à Oulain donc, mais qui travaille évidemment sur l'ensemble de l'agglomération. Dans un instant...